Et bonjour à toutes à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warmer 3 avec la Bretonie et l'Empire ensemble ! Et avec Féa bien sûr ! Salut Féa ! Salut tout le monde ! Et tu vas te faire piquer l'anguille sous le nez ou comment ça se passe ? Non pas du tout ! Je vais l'attaquer tout de suite ! Merci d'être venu m'aider pour attaquer l'anguille ! Ah non il m'aide pas ! Il est trop loin ! Tu peux pas bouger loin là parce qu'il va t'attaquer ! Si 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 je peux le bouger mais j'espérais pouvoir le comment dire ! En fait il s'est mis en renfort pour protéger mon seigneur ! Tu vois il s'est mis là pour protéger contre les attaques ! Ouais on marche fort ! Il est là pour te défendre ! C'est ça c'est gentil ! Mais du coup pas pour faire la guerre à ma place malheureusement ! Alors nous du coup on a des choses à faire ici ! Alors on a Akatsuki Weber ! Akatsuki Weber qui va devenir le comtélecteur du Talabacland ! Viens là Akatsuki Weber ! Donc tu gagnes brise pierre du coup ! Attaque en melee plus 10, puissance des armes plus 15 et capacité le crore unique ! A du Talabacland ! Qui fait que tu imprègnes ton arme pour briser les armures ! Ah pas mal ! Et tu gagnes également l'accès aux armes des Soutson ! On a des mortiers qui font pas de tir à mi ! Et ça c'est quand même beau ! C'est quand même bien la classe ! Au niveau armé par contre il va falloir qu'on fasse des choses parce qu'on a vraiment pas de sous ! Donc l'idée ça va être de fusionner ces deux armées là ! Pour en avoir plus qu'une ! Et virer les malus ! Le mec qui est tout seul là ! Je suis désolé Marius mais tu te tires ! Là on a du lancier de base ! On va les fusionner également ! L'archer, bon il est full life ! On va le garder parce que je suis gentil ! On a un peu d'arbalétrier ! Un petit pistolier ! Il va falloir qu'on fasse les respecs également ! Puisqu'on est d'accord qu'il a équipé brise pierre ! Ok, on a le petit bouton respect ! Grâce à notre mod ! Qui est typiquement utile dans les confédérations ! Donc on va lui prendre Marcheur, la présence charismatique ! Vu que lui, Akatsuki, son travail... Ca va être de tenir les vampires ! Donc on va lui mettre directement un peu de corruption en moins ! Et on va lui mettre une grosse voix ! Voilà ! La fameuse grosse voix d'Akatsuki ! Donc toi, tu te reformes ! Toi, tu te reformes pas ! Je pense qu'il devait être en guerre contre Odrika ! A mon avis ! Il y a des chances que Dricha et Oudrika ! Dricha, oui c'est vrai ! Je sais pas ! Je sais pas si c'est un Q ou un Q ! Avec le CH, on sait jamais ! En fait, il était sur son territoire, juste à côté de Mordheim ! L'autre, elle est sortie de son bois, elle a pris deux villes à l'Empire ! Trois villes peut-être même à l'Empire ! Donc à mon avis, ouais, elle était un petit peu dans le mal ! Ouais, un peu violente, ouais ! Mais là, je pense qu'on va essayer d'éviter, si possible, qu'elle ne redéclaire la guerre ! On va essayer de s'occuper de... De gérer avec le Talabai Clan, du coup, la Sylvanie ! Puisqu'on m'a dit dans les commentaires que la Sylvanie était un peu énervée ! Ce que je veux bien croire ! Ouais, bah y'a pas de choses qui sont énervées ! On avait le Vampire qui était un peu énervé ! On avait Grom qui était surénervé ! C'est ça ! Les gens sont énervés, quoi, voilà ! Y'a un certain énervement ! Global ! La conjoncture fait que ! Voilà, la conjoncture fait que les gens sont énervés ! Du coup, Talabalaim est collé à Festus ! Ce qui peut être problématique ! Mais euh... Bon bah tant pis, on va faire avec pour le moment... On a une petite hutte de bûcheron... Ah oui, alors du coup, j'ai pas montré mais euh... Akatsuki, euh... Tu es comte-électeur du Talabai Clan, donc tu produis des bûches... Tu permets les attaques enflammées... Tu génères 20% de revenus avec le bois... Et moins 5% de retien sur les troupes régulières des comte-empereurs... Donc c'est-à-dire que quand on t'aura filé ton mortier, tu le paieras 5% de bien ! Nan... Pas mal ! Ce qui est pas mal, ouais... Ce qui est pas mal... Alors euh... C'est des troupes régulières, donc c'est pas des unités de renom, donc... Quand le truc dit... Euh... Cette unité se reconstituera tous les 15 tours, je me demande si ça veut pas dire que je pourrais tous les 15 tours en recruter une... C'est pas improbable... C'est pas improbable, donc on verra... On verra si le compte à rebours se met en route ou si c'est grisé quand on la recrute... Pour l'instant c'est pas une priorité de toute façon... Euh... Alors là on aurait un assaut à faire à Westmole... Ça m'étonnerait qu'il se soit remis déjà là, Carzac le Borg... Nos troupes sont pas en pleine forme... Mais dans une forme suffisante... En tout cas, pour moi... Ce serait quand même une victoire à la Pyrrhus si on perdrait les 3 quarts de notre armée si on faisait pas la bataille... Ouf... On va la faire hein... C'est... C'est Marcus hein... Marcus c'est un Piu Piu hein... Donc euh... Alors après est-ce qu'on encercle... Pour le faire venir... On est d'accord que là euh... C'est une carte standard... Ah elle est vachement étroite quand même hein... C'est plutôt défensif hein... Il y a des archers... Il a un archer... Nous on a des arc-busiers... Pas mal de pistoliers... S'il y a des goulets et que t'as de la retirer euh... Non j'ai pas de la retirer... Bah non on a perdu notre seul mortier... On a pas trop de diam... Tu peux pas recruter de nouveau ? Non encore... J'y travaille mais pas encore... Euh... Allez on va la faire... On va voir comment Marcus s'en sort... Déjà ils ont pas de sorciers pour faire chier... Il y a quand même des gores en face... Mais je pense que c'est le moral surtout qui va... Qui va les faire euh... Les faire tomber... Ouais... Si on... Si on vire les gores... Et que... Tu utilises euh... T'as pas un petit truc d'arbalétrier quelque part ? Non... Non j'ai pas d'arbalétrier dans cette armée là... Dommage... Ça va bien pour faire de la contre euh... Tu sais pour tirer sur les euh... Les archers... Parce que les archers vont faire mal à tes arcubusiers... Ouais il y en a un archer... Ouais mais ils vont faire mal comme... On peut s'en... On peut s'en occuper je pense facilement... Ouais... C'est ça... On va s'en occuper... Et puis... Waouh... Oh cette map... Waouh... Ah... Tu... 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 Et le goulet... C'est absolument pas une map... Ah... J'avoue... Ah les maps avec beaucoup de relief, de faux plats. Ouais, bah on voyait sur la map qu'il y avait des petits endroits, mais je pense qu'on peut complètement foutre des tireurs là ou là. Peut-être, s'ils arrivent à monter. Par contre, ils risquent d'être fan défense en fond. Je sais pas s'ils vont... C'est toi qui attaque, non ? C'est moi qui attaque, ouais, tout à fait. Ouais, donc ils vont jamais... Je pense pas qu'ils vont bouger. On va voir, on a l'avantage du tir, donc... Comment ça se fait qu'elles déployent en avant-garde ? C'est les milices qui peuvent se déployer en avant-garde. Ah ok. Les pistoliers aussi peuvent se déployer en avant-garde. Je te laisse la cave ? Ouais. Mais oui, on va les poser là. Comme ça, si les trucs approchent, ils vont venir. On va leur envoyer un petit lancier pour tenir leur flanc. Pardon. Et c'est vrai que si on arrive même à se poser sur la petite colline qui est devant, ça peut être intéressant. Alors, les épées à deux mains, on va les laisser derrière. Je pense qu'on va faire sans elles pour ce combat. J'ai pas envie de les perdre. Le seigneur, il est à patte. Si t'es prêt. Ouais, je suis toujours prêt. Alors c'est parti. Poucha ! Déjéportation. Alors... J'attends les archers pour qu'ils me tirent dessus. Où ils sont ? Ils sont là. L'avantage, c'est comme ça, on voit où ils vont. Les ingores sont tous au centre. Fais gaffe, ils vont rusher ton petit promontoire. Oui, oui, je sais. Et t'as pas d'unité pour boucher l'entrée. Elle arrive. Mais Malvin, c'est vrai que t'es sur cheval toi. Mais oui, ils courent, ils galopent. C'est un peu raté ça. Les archers ne me tirent pas encore dessus. Courrez un peu. Vous aussi. Allez, go. Pourquoi vous ne bougez pas, vous ? Vous pouvez être plus réactif, si vous ne voulez pas mourir, dans d'autres souffrances. Allez, go. Ok, c'est parti. D'accord ! Allez, go. Faut la chanson ! Allez, go. Réalisez vos chansons ! C'est parti ? Bien, allez, allez ! 2 fois ! Vraiment ! Avant de démarche, par la comète du Comet de la chanson ! C'est un peu ça, donc ça va pas possible. Il fait demi-tour par là. Oui, rapidement ! Franchement ! Merck a gagné, rapidement ! Handgunners ! J'ai bien joué, j'avais pas vu que c'était Nukev qui les tenait. C'est moi ou les pistolets qui sont en train de se faire exploser par des pillères Handgore ? Ouais, ils se font exploser par des pillères Handgore, ok. Ok, ok, je... Je ne savais pas que les pillères Handgore c'était une Fire. Ouais, c'est des pistolets qui sont vraiment très beaux. Ouais, il y a des Handgore aussi de base normalement. On va envoyer Malvin s'en occuper. Ouais, je veux bien. C'est bon. Manon qui fuit. Regarde, je peux les arrêter. J'essaie de juste tenir la ligne quoi, pour que les archibusiers fassent un peu de DPS. Mais c'est pas vraiment... C'est à des routes où je vais amener des gens dessus. Allez, on va aller taper dans le blob là-bas. Une petite charge là, même si c'est que Malvin. Voilà, ça fait tomber le mot moral. Ok, là il faut aller tenir un peu. Toi t'es sérieux ? T'es en train de dormir là ? Allez Malvin, tu vas pareil, tu vas aller te mettre dans le dos de ces gens là-bas. C'est juste de récupérer un peu de... Un peu de vigueur pour la cave avant de faire la charge. Formation ! Marche ! L'arrivée de l'arrivée ! Allez go ! Oui ! Arrête le terrain ! Arrête ! Arrête ! Arrête la position ! Il va nous falloir du... Il va nous falloir quand même... De quoi booster un peu la magie à un moment. Ouais. Mais Rykbue fait ce toyeur là, il fait chier le monde. Ouais là il fait ce toi ! Personne ne l'embête. C'est peut-être les arcubusiers de tirer dessus avec les arcubusiers peut-être. Pour le finir. Quand il va mourir, c'est le moral du chef. Tu sais, ça te tient quand même pas mal les... Attends ! Sigma s'appelle ! J'ai déjà une unité qui se prépare à le charger de dos. Jefsa ! Prends le terrain ! Je pense qu'il devrait céder. Bon, on a perdu une petite mise de franche compagnie et peut-être on va perdre un petit lancier de base là. Tant que ça tient, ça me va. Ok, ça y est. J'ai joué à la déroute là avec les charges. J'arrive à bien baisser le moral mais pas suffisamment. Malvin est un petit peu en galère. J'arrive avec la charge dans le dos, j'ai réussi à faire une déroute. Ouais, il y a des tirs en plus qui arrivent. Parfait. C'était une bataille de siège donc il y a la peine de poursuivre. Victoire de justesse mais victoire quand même. Victoire quand même, ouais. Peut-être perdre un lancier de milice, c'est pas hyper grave. Ah, les jours d'épée ? Non, les jours d'épée sont pas engagés, ils sont restés loin. Ils sont restés derrière pour pas les perdre, ça a bien fait. On a pas eu besoin de... Non, non, je m'attendais pas à ce qu'ils servent. J'étais en train de les envoyer sur le flanc droit au cas où, pour que ça tienne, si jamais. Mais ils ont même pas eu le temps d'arriver. Par contre, le petit faux plat, là, était pas une bonne idée, les mecs, ils arrivaient à rien. Ah oui, il faut placer à l'été, ce map, c'est fait pour... Bah en fait, il aurait fallu des archers quoi. Des archers ça aurait été top mais avec les tirs en ligne droite des armes à feu... Ouais. Ah bah c'est une arme qui avantage beaucoup la défense des hommes bêtes du coup. Oui, donc du tir en cloche. Et une grosse ligne d'infanterie qui peut faire mal. Avec des gros monstres qui sont capables de percer les lignes d'infanterie. Donc si ça blob avec les gros monstres, ça peut vraiment faire mal. Et puis de la magie qui est anti blob qui peut fonctionner. Tu sais genre la magie de la bête, des choses comme ça. Donc c'est pas mal, avec une armée un peu vénère, ça se défend bien comme map quand t'es homme bête. Oh faction détruite carrément. Carrément. Bah GG. Marcus gagne sa monture. T'as mérité, t'as mérité, t'as payé Marcus. Je suis d'accord. Allez, je crois que moi j'ai pas grand chose à faire sur ce tour là. Je vais juste attendre, enfin espérer que l'anguille y tienne. Alors Malvin, il gagne un petit niveau. Qu'est-ce qu'il peut prendre ? Le sortillage de Sigmar, non. Résistance aux projectiles, on s'en fout un peu. Améliorer le filet. Ouais, mais le problème du filet c'est que c'est qu'une seule unité. La lumière de bataille. Tous les alliés indémoralisables. Oh, c'est pas mal ça. Et la protection de Fa, ça fait quoi ? S'il te plaît, je... Voilà. Armure plus 30 et défense en mêlée plus 24 pour un allié. Ouais, allez, on va prendre ça. On campe. On lui a rendu sa ville à l'électeur. Il devrait commencer à être un petit peu mieux maintenant. Il reste les... Les orcs là. Ils ont quelle force ? Ils ont une armée quelque part qui est... Qui traîne. Sans doute ouais. Ah bah oui, elle est à droite, elle a pris middle stag. Ça va, elle est pas si grosse. On devrait pouvoir se démerder avec. Alors, sur ce flanc, normalement, on avait fait tout ce qu'on pouvait faire. En espérant que rien ne pète, n'est-ce pas ? Là, on peut améliorer. Donc ça, c'est une ville qui rapporte de la thune. Il y a de l'industrie. Il y a des champs. Des champs ? Est-ce qu'on veut des champs ? Ouais, on veut des champs, c'est bien. Quelques champs. Chaux-chaux-city, on peut faire une... On peut faire quelque chose à Chaux-chaux-city. Il n'y avait pas un bâtiment unique à Chaux-chaux-city ? Si, il y a un bâtiment unique à Chaux-chaux-city. Il faut 4000 pour le faire. L'auberge de la lune rousse. Là, on va aller le chercher. De toute façon, on est obligé de garder un peu de sous, parce que pour l'instant, on est en négatif à cause de la Confédération. Président. Par le Comet. Il va loin, le pauvre Kla. Mais bon, ça veut dire que l'armée de ce côté-là va avoir de quoi s'occuper. Ici, on est un peu moins défensif. Je pense qu'on va commencer à se déplacer vers Talabheim. Même si l'armée n'est pas ouf. On a quand même Père Thomas à sa meilleure forme. Ouais. Allez, déplace-toi par là-bas. T'es à peu près safe. Il n'y a pas moyen de traverser, donc tu peux courir. Est-ce qu'on peut traverser d'ailleurs ? Il n'y a pas moyen de traverser ? Ici, il y a un gai ici. On pourra traverser vers les terres chaotiques. Hum hum, ouais. Amélioration de bâtiment, non. Ah oui, on peut faire un ordre par contre, c'est vrai. Du coup, on a quoi ? Autorité ? L'autorité se casse un peu la gueule, pourquoi ? A cause de la Confédération. Ok. C'est pas très grave du coup. Chance d'intercepter. Moins de corruption, non. Revenu, ouais. Plus de croissance. Coup de recrutement. Oui, on va recruter. On prend ça. Il y a deux bâtiments de recrutement, même s'ils sont dans la capitale et que c'est pas ouf. On va recruter. Alors, voyons voir. Où il y a un truc qui se passe ? Non, c'est une caravane. Enfin, ça fait flipper les caravanes qui apparaissent sur la map, là. J'avoue, des fois... Tiens, une grosse envie qui apparaît juste à côté de ma ville, qu'est-ce que c'est ? Ah, les Grom qui fait les siennes, non, c'est bon. Après, en vrai... Quand t'es plutôt un méchant et que tu vois une caravane arriver, tu fais, hum, de l'argent. Ah bah oui, c'est ça. Si tu peux te permettre de l'attaquer, je suis d'accord, ça aide. Je pense au nain du chaos. Tiens, Marianne Bourg s'est fait dépouiller la tronche. Ah, par qui ? Je sais pas, mais j'ai cru voir que sa force était inexistante. Oui, il avait guise heureux, il s'est fait prendre guise heureux, enfin raser guise heureux. Ah, ça c'est Pierre et Pierre. Ok, alors attends, j'ai un petit évent. Avoir le peuple de son côté est sûrement l'un des moyens les plus efficaces d'asseoir son pouvoir politique. Vous pouvez séduire les foules en visitant tous les états lors d'une grande tournée. Vous allez pouvoir répondre aux demandes et aux inquiétudes du peuple en voyageant de capital en capital. Puissance d'autorité impériale pour mille de prestige. Bah oui, carrément, on prend. On prend, on prend, on monte à zéro. Vu comme c'est hyper chiant à faire monter ce truc, on va clairement prendre. Ah, Hachameni a fini son vœu, nécessairement du chevalier. Ah, bien joué. Ok, pour l'instant la Sylvanie est en guerre contre des comptes électeurs qui sont pas nous. Donc on va le laisser jouer avec eux un peu. Le temps qu'on se réorganise, on va dire. Ça appartient, ça appartient pas au bon comptes électeurs ça. Ouais non, on est d'accord, ça nous appartient pas non. Région de Nibling, c'est du Stirland. Ouais. Alors, je sais pas si j'ai moyen de lui rendre. Genre, vraiment lui rendre en mode j'lui rend, pas juste... Pas juste lui donne la colonie. Tu fais quoi si je fais ça ? L'échange de colonies, je te rends Nibling. Il est très content. Mais je pense que je vais pas avoir de bonus comme quoi je lui rends, donc je vais pas le faire. Bon, tu vas un accord commercial, donc ça c'est ok. Alors je vais faire du commerce, je vais regarder pour voir si je peux gagner de l'argent avec du commerce. Ah, on peut commercer avec l'Ordre Doré. Est-ce qu'on commerce tous les deux ? Oui, on commerce tous les deux. Ouais, c'est automatique, je crois qu'on est alliés. Ouais, on commerce. Accord rapide, commerce. Oh, les provinces de l'Ouest. Bah pourquoi pas, tu vois. Qui s'appelle ? Alors du coup, réorganisons un peu ces armées. Toi tu vas prendre les troupes Akatsuki et Helmut, je pense que tu vas gentiment te tirer. Ok, tu peux tout prendre. Parfait. Akatsuki, t'as une belle armée de vin là. Enfin une belle. Ouais si, quand même potable. Et Helmut, désolé pour toi mais... Ok, là on est quasiment rééquilibré, c'est pas mal. On va rentrer là pour pouvoir se reformer un maximum. Est-ce qu'on viendrait pas se lancer ? On va viendrait celle-ci. Moi je suis en dilemme. Ah. Soit j'attaque. Je crois que Lyonnais a perdu son armée. C'est l'armée qu'elle avait mis en renfort à côté de moi ? Je la vois pas, je sais pas où aller. Je sais pas si elle l'a perdu ou si... Vu le rapport de force, non, elle a pas dû la perdre. Ouais, elle doit être quelque part. Mais du coup, l'armée du vampire arrive vers Lyonnais. Je suis à portée pour attaquer le château Artois. Il est en train de construire le niveau 2, donc il faudrait le prendre avant, je pense. Oui. Mais j'ai une armée qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que je les tue. Or j'ai une armée que de cave. Il faut que je la prenne. Du coup, l'autre armée va pouvoir me réattaquer quand on est dans la ville. Avec une armée un peu affaiblie, mais c'est quand même que du zombard, donc ça devrait bien se faire. Sauf s'il y a une autre armée cachée quelque part. Le truc, c'est qu'il y a quand même Moussillon et le Tertre. C'est ça qui est problématique. Ah puis il y a un... Ah, Moussillon, je suis en paix avec lui. Il y a un Norska derrière. Je sais pas si t'as vu. Bah oui, et c'est ça le Norska. C'est qu'il est à deux tours de la ville en fait. Tu vois, si je... Je peux attaquer... Ah oui. L'anguille, là, elle doit avoir une garnison de merde, c'est ça ? Bah en gros, c'est... En gros, est-ce que je sacrifie l'anguille parce qu'elle est niveau 1 ? Pour rush le château artois et prendre le château artois ? Ou pas ? C'est ça le grand dilemme. Bah c'est vrai que ça fait chier d'abandonner l'anguille de nouveau, mais bon... Est-ce que tu as les moyens par exemple de mettre à Chaminou à l'anguille et puis de lui recruter des troupes ce tour là quoi ? Non, non, j'ai pas les moyens. Ouais. Même pas en recrutant des troupes alliées ? Bah si, si, il y a une unité là qui va arriver de lancer. Mais j'ai pas de thunes en fait. Je suis qu'à 377, j'ai pas de quoi lui donner des chevaliers errants. Pourquoi ça coûte ? Ça coûte 700 quoi, le chevalier errant. Ouais. Non mais du coup, ça serait pas mal d'avoir une lutte de la défense quoi. Genre, tu peux le mettre à l'anguille, l'autre arrive dans un tour. Il va falloir en plus éventuellement qu'il débarque, s'il décide d'attaquer directement... Ah mais l'anguille, il y a 10 péons qui sont à 20% de leur PV. Ouais mais du coup, il y a encore un tour, un tour de reconstitution avec ça, plus Achaminou, tu as encore un tour de recrutement. Ouais donc tu penses, château artois on prend pas ? Bah si, moi je serais plutôt pour renforcer l'anguille avec Achaminou et prendre le château artois. Après... Achaminou, il va y avoir une troupe de lanciers de l'Empire en plus. Il y aura deux troupes de lanciers de l'Empire plus un pistolier. Ouais. Non non, j'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent pour recruter plus. Est-ce que tu veux que je te fie un peu de thunes ? Je sais pas si ça vaut pas. Après je peux annuler un bâtiment que je suis en train de faire. Là je suis en train de passer les fermes niveau 2. Ouais mais non mais j'ai besoin... Faut que je monte mon économie. Bah le problème c'est que tant que tu auras qu'une seule ville, ton économie va stagner quoi. Bah ouais mais non, elle monte là. Je vais monter mon bâtiment, ça va quand même... Là je suis au niveau 3, niveau 4, ça passe encore. Tant que je suis en développement vertical, ça passe. C'est dès qu'on va être en développement... Dès que je vais commencer à caper. Euh... Non, pour moi je sais pas si l'anguille je vais le défendre ou je m'en manque un peu. Je vais toujours attaquer Château Artois, je vais le prendre et puis on va être bien. Ouais bah après c'est vrai que Château Artois a plus de valeur que l'anguille, on est d'accord. C'est clair. À part la possibilité de faire un ordre... Château Artois il a... C'est ça l'ordre de croissance. Là actuellement en plus il est tout frais, tout piu piu. Euh... Il y a bien moyen de s'y faire plus dessus quoi. Bon il y a des murs. C'est ça, au pire je peux me attaquer après Wettner machin si l'autre débarque. Enfin... L'autre ça reste quand même que des maraudeurs... Couronne il va pas l'avoir tout de suite. Ouais il va pas l'avoir court. Il pourra pas faire tomber couronne. C'est ça. Et puis j'ai pas envie de perdre mes seigneurs bâtiments parce qu'ils sont en train de monter leurs ordres, leurs vœux. Là Chaminou est à premier vœu. Donc il a sûrement des chevaliers. Donc je vais pouvoir accruter des chevaliers errants. L'autre il manque plus qu'un tour. Pour passer... Passer aussi chevaliers. Donc j'ai... Ouais. J'ai pas envie de les perdre bêtement pour sauver Anguille quoi. Je comprends. Tant pis tant pis. Enfin... Je comprends. Allez. Je lance. Ouais pareil. Je pense que pour l'instant je vais... Je vais économiser moins. Victoire décisive. Perte faible. Est-ce qu'on l'a fait pour minimiser les pertes ? Je sais pas. C'est une défense de vie. Je pense que c'est quand même pas mal de le faire en auto. Je sais pas. Ouais il y a des chances. Bah après c'est une ville niveau 1. Donc il va y avoir des murs en bois quoi. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu chiant d'attaquer les murs. Surtout tenu par des zombies. Faut pas réussir à prendre pied. Ouais je risque de prendre beaucoup de dégâts de tour en fait. En plus le jeu va le compter. Toi ça va être plus difficile de t'en servir. Mais ta force c'est ta cavalerie. Et ta cavalerie... Ou alors sinon on essaye de l'abattre. Tu sais bon les cavaliers peuvent détourner les portes. Mais on va juste louer en fait. Comme il y a de la régénération. Détruire l'unité adverse. Et puis après quand ils auront plus de commandement. Bah faire passer le tour. Et attend que ça s'effondre. Mais ils ont pas de vampires non ? Leur chef c'est un truc standard. C'est pas une unité de ghoul je dirais. Sans doute. Donc si t'envoies louant dessus. Bah l'unité de ghoul elle va mourir. Je sais pas si ça suffira à faire qu'il s'effondre mais... Bah après il suffira à faire des charges ouais. Je sais pas. Ah ça va être long pour pas grand chose. Allez on fait un fond en automatique. Ça ira bien. Ouais ça ira bien ou pas. Ah. Ça a douillé. Disons que la régène ça va. Mais s'il me réattaque derrière. Ouais j'ai un peu douillé. Ouais tes unités de... Qui vont tenir les murs ont un peu douillé mais... Ça va. Ouais ça ira. On se débrouillera. Et puis j'avais fait un peu d'argent ou pas ? Là pas suffisant pour recruter euh... Je peux recruter des pivisants. C'est un peu... Peu nul. J'aurais une menace stratégique pour grand cathé quoi. De toute façon au prochain tour je pense que Thibault Moreau je vais le retirer. Mais je voulais juste qu'il passe ses voeux. Euh... Pour... Bah pour avoir un seigneur qui puisse au moins euh... Avoir des chevaliers errants. Mais je pense pas que je vais pouvoir le tenir. Ah oui. Tu veux dire le retirer parce qu'il coûte trop cher d'entretien. Il coûte 300 ouais. Ouais. Je vais plutôt essayer de monter et mini-armée avec Hachaminou. Et puis euh... Et puis voilà. Lui mettre quelques chevaliers errants. Ouais essayer de le renforcer un peu. Quelques paysans de feu peut-être. Euh... J'hésite moi avec Marcus là. Il faudrait quand même qu'il se... qu'il se reforme. Mais il est un peu en galère. Est-ce que je continue de progresser ? J'essaie d'aller vers Minestag. Allez je vais essayer de faire ça. Je vais rester en mode campement. Pour me reformer un peu. Essayer d'aller taper sur... sur ce truc là. Hum hum. Ça sera ma quête au pire. Ouais. Un tour de reconstitution tout lent. Mais néanmoins euh... Néanmoins reconstituante. On est parti. Bon après il doit y avoir une armée qui traîne quelque part le... Ou alors il s'est fait poutrer. Il s'est peut-être fait dépouiller en fait. Qu'il y a Boris... notre ami Boris qui est juste à côté. Là c'est possible. Emmerich Kemmler a repris l'armée de l'autre là. C'était une goule. Donc ça y est là il vient de réapparaître. Ah il est... Donc s'il a pris ça ça veut dire... Ouais. Il t'a pas attaqué cela dit. Non non il attaque Lyonnais mais... Euh... Je pense qu'il est pas très très fort là. Il doit pas avoir beaucoup d'armée en jeu Emmerich. Non bah il... Il y a Mariannebourg quand même qui lui est rentré dans le lard sur le côté donc ça a dû coûter un peu cher aussi. Les hommes bêtes attaquent l'état de l'électeur. Aux Tirlandes. Alors envoyer une force militaire. Putain 2000 balles. Donc là Emmerich est pas à portée du château artois donc je peux redéfendre l'anguille si je veux. On gagne de la visibilité. Ne rien faire. 16. Prestige moins 1000. Le prestige ça monte assez vite j'en ai plus beaucoup mais... On va engager les mercenaires des environs. De toute façon... Euh... On pourra le faire en auto en plus. Oh oui on aurait des escorteurs cette fois. Je mange des pistoliers. Euh... Ouais on va la faire en auto. C'est pas la peine de s'emmerder pour un truc de quête comme ça là. On prend les sous du coup. Ah j'ai détecté une... Une embusquette de Lyonnaise. Et par contre... Paravon a disparu. Ah oui il y a... Il y a l'elfe Sylvain qui sort de chez lui là. Il a pris Canel et Paravon. C'est Talcine en plus. C'est le mec du... C'est le mec... C'est Orion. C'est le mec d'en bas. Ouais je vais essayer d'augmenter le... Les relations avec... Avec... Athel Lorraine. Peut-être. Ou on prend un truc contre la menace nordique. Le truc c'est que tu risques de... Tu peux envisager ça. Vu ton... Ton état financier ça m'aurait pas forcément sauter aux yeux. Mais oui on peut envisager ça. Alors là c'est un peu plus dur parce que j'ai boosté vraiment les armées. Je me suis tapé des armées un peu violentes mais... Mon économie sera bonne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Une typologie extérieure. Est-ce que je me vois mal faire la guerre aux elfes sylvains ? J'ai beaucoup trop d'ennemis. Bah là tout de suite non. C'est sûr. A terme ça pourrait se valoir. A voir. Alors là je peux aller défendre l'anguille. Carl il n'est pas encore revenu. Encore un tour. Ok. Prochain tour. Marcus tu files ton armée. Je suis désolé tu retournes dormir. Ca c'est la merde quand l'autorité impérielle descend. Donc on va essayer de pas monter trop la fidélité. Parce que ça veut dire que... Ils vont demander une confédération après. C'est convenu l'ambuscade ? Ok on est revenu en positif. Avec la thune et ça c'est bien. Ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va arrêter l'épisode. Parce qu'il est largement assez long. J'espère du coup qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Sous-titrage MFP.